Merci beaucoup d'être nombreuses et nombreux pour venir voir mon talk qui n'était pas prévu d'ailleurs à l'origine. C'est un talk de backup parce que justement une personne malheureusement s'est désistée. On va parler rapidement aujourd'hui de Pulumi. Qui a déjà entendu parler de Pulumi ici ? Ok cool. Et notamment pour, comme son nom l'indique, comment on va pouvoir gérer notre infra avec notre langage de programmation préféré. Avant toute chose, petit disclaimer, cette conférence a été faite avant le drama qui s'est passé notamment autour d'Achicorp et notamment de la BSL, la Business Source License. J'ai eu la chance par contre en ayant fait cette conférence et que l'actualité m'a pas mal suivi. Entre le moment où j'ai fait la conférence et le moment où j'ai pu la donner la première fois, notamment parce que Achicorp a annoncé via Twitter notamment cette fameuse licence qui restreint on va dire et qui n'est plus du tout open source. Qui a aussi poursuivi Open2Fu, donc un projet qui est arrivé en fait en récupérant et en modifiant un petit peu le code de Terraform en le rendant libre cette fois-ci et baqué notamment par la Linux Foundation. Oui, si je n'ai pas dit, la Linux Foundation. Et donc Terraform les a suivis, enfin les a poursuivis notamment. Et dernier fait d'arme, IBM a racheté Achicorp comme ils avaient déjà précédemment racheté Red Hat. Ils ont racheté pour un peu plus de 6,4 milliards de dollars. Ils ont beaucoup d'argent quand même, IBM. Pour acheter donc Achicorp et tous les outils qui vont autour. Mais comme Pulumi, c'est des petits rigolos. Notamment l'équipe, ils ont proposé justement pas mal de contenu pour expliquer pourquoi Pulumi aime l'open source et Pulumi restera d'ailleurs open source. Donc si ça vous intéresse, notamment pour les utilisateurs historiques de Terraform. Il y en a beaucoup des utilisateurs de Terraform ici. Oui, quand même un petit peu. Pour ces personnes-là, donc il y a cette vidéo. Et je vous le promets, ici, il n'y aura aucun code Terraform qui sera maltraité. Tout ça, c'est bien. Maintenant, je vais me présenter rapidement. Donc je suis Julien Briot. J'ai été SecOps Consultant pour une boîte qui s'appelle Rudder, qui développe un logiciel de gestion de configuration du même nom. J'ai été également, enfin je suis également Infrastructure Manager. J'ai pris une présentation hier sur les Restos du Coeur. j'ai monté un cloud au Restos du Coeur et donc je l'ai présenté. Donc si vous êtes intéressé, il y a le replay qui arrivera bientôt. Mais pour pouvoir vivre et de tout ce que je peux faire, je bosse naturellement chez Deezer en tant qu'un network engineer SRI depuis maintenant plus de trois ans et puis je suis auteur sur mon blog. J'écris aussi des articles dans Linux Pratique. Donc si notamment vous avez vu des articles sur OctoDNS ou même mince Victoria Metrics, c'est moi qui les ai écrits, ces articles-là. Et puis je suis un très très grand fan d'un film qui s'appelle Short Circuit. Et le robot principal, j'aime bien l'appeler le Wally Racist des années 80, pour ceux qui ne le connaissent pas. Son prénom c'est Johnny5, ce qui a donné naissance à mon pseudo Johnny5 sur Twitter. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, mon pseudo est juste là. Et puis comme je vous le parlais, les Restos du Coeur, on a monté un cloud. Je l'ai présenté plus en détail hier et donc on a tout un lot de technologies qu'on utilise et notamment Pulumi. Et donc si jamais vous êtes intéressé pour nous rejoindre, pour nous filer un coup de main sur l'infra, n'hésitez surtout pas à me contacter à la toute fin. Je tiens quand même avant toute chose à remercier VoxDays de m'avoir donné l'opportunité justement de vous parler de Pulumi aujourd'hui. Et maintenant, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors globalement, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette conférence ? On va faire un petit retour aux sources pour comprendre en fait comment on est arrivé à des outils comme Pulumi, notamment pour gérer de l'infrastructure. Je vais vous présenter les solutions historiques qui permettaient justement aussi de faire de la gestion d'infrastructures. Je vais vous présenter naturellement Pulumi et on va pouvoir aussi avoir une petite phase de comparaison en fait de Pulumi, notamment avec Terraform. Puisque c'est ce qui est le plus parlant et c'est l'outil qui s'en rapproche le plus, on va dire, dans son fonctionnement. Sans trash toll, pardon, et ça je vous le promets, normalement ça devrait bien se passer. Donc je vous propose qu'on commence et donc on va faire un petit retour aux sources. Pour le petit retour aux sources, il faut savoir qu'historiquement, on avait tendance en fait à avoir d'un côté les devs, de l'autre côté les ops qui avaient des logiques complètement différentes. A savoir, les devs voulaient fournir de la feature rapidement, les ops voulaient globalement que la prône ne bouge pas et qu'elle continue de fonctionner. Donc c'est deux logiques complètement opposées. Et donc, vous l'aurez compris, il a fallu, entre guillemets, chercher des solutions. Alors, j'aime bien passer un petit peu de temps justement sur des gifs pour essayer de trouver quelque chose qui correspond, on va dire, un petit peu à la situation. Et là, notamment, on a essayé de concilier les inconciliables, à savoir rejoindre ces fameux devs et ces ops. Et pour ce faire, on a eu aussi une autre problématique, c'est la silotisation aux équipes, à savoir que, en fait, globalement, on avait vraiment les ops d'un côté et les devs de l'autre. Et en fait, ils ne communiquaient pas du tout. En plus de ça, les délais de déploiement étaient clairement pas terribles. Puisque, vraiment, ça c'est lié notamment à la logique qui était derrière, à savoir, les ops ne voulaient pas qu'on touche à leur prod. Tu vas m'emmerder, en fait, avec ta feature qui risque de me foutre mon serveur KO. Donc, en fait, globalement, il a fallu aussi un petit peu changer les mentalités. Et puis, en plus de ça, plus on fournit cette feature, plus la complexité, on va dire, de la manière de gérer, de maintenir l'applicatif, et notamment comment il tourne, était de plus en plus complexe. Pas complexe, pas compliqué, c'est deux choses complètement différentes. Quelque chose de compliqué, c'est une complexité inutile. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout inutile, mais ça devenait de plus en plus complexe à maintenir. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, on a eu, justement, deux mouvements, en fait, qui sont vraiment importants, qui sont l'agilité et le DevOps, qui s'est instauré notamment dans nos différents secteurs. Qui fait de l'agilité ici ? Qui fait du DevOps ? Ok. Donc, voilà, ça a commencé à s'imposer naturellement. Qui fait du SRI ? Qui pense que le SRI et le DevOps, c'est la même chose ? Ok, ça va. C'est ça. Ça fait quand même beaucoup de termes, globalement, pour parler de choses, en fait, qui sont, qui, en plus de ça, sont souvent mal comprises. À savoir, le DevOps, ce n'est pas un métier. Comme beaucoup d'employeurs peuvent essayer de le promouvoir, on va dire, notamment sur LinkedIn ou ce genre de choses, vous allez retrouver des ingénieurs DevOps. Enfin, DevOps, ça n'a jamais été un métier, en fait. C'est un mouvement de pensée, c'est un courant de pensée, qui n'est d'ailleurs pas applicable partout, mais qui, globalement, reste un mouvement de pensée. Et donc, globalement, le DevOps, c'est quoi ? Ça va être une culture. Donc, la culture pour apporter un changement organisationnel. Comme je l'ai dit tout au démarrage, on avait les devs d'un côté, les ops de l'autre. Là, c'est d'apporter une culture de changement où, justement, on essaie de rejoindre ces équipes. L'automatisation aussi. Les ops avaient tendance à faire des choses un peu à la mimine. On aimait bien, justement, se connecter sur le serveur, taper nos commandes. On avait l'impression d'être rassuré, entre guillemets, de pouvoir faire la chose nous-mêmes. Donc, il y a eu cette phase aussi d'automatisation, qui est héritée plutôt de la partie dev, on va dire. Il y a donc la partie lean aussi, le fait de pouvoir mesurer, et le fait de surtout partager ce qu'on fait. Puisque comme on a un objectif qui est commun, en fait, tout simplement, c'est beaucoup plus simple, on va dire, d'introduire, du coup, les différents acteurs. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est la manière dont on va gérer une machine, VS, un troupeau de machines. Donc, le fameux Pest versus Cattle. Historiquement, on avait tendance à prendre, par exemple, une machine, un serveur web. On l'appelle, je ne sais pas moi, Louvre, parce qu'on avait envie de lui donner un petit coup, ou même un nom de Pokémon, si on va être dans le thème de Vox Days aujourd'hui. On avait tendance à donner ces noms-là. Alors, versus, plutôt donner un nom type Web1, Web2, Web3. Il n'y a aucune adhérence, on va dire, à la machine en tant que telle. On peut la reconstruire. Et en fait, elle n'est pas, comment dirais-je, gérée à la mimine comme ça a pu être fait pendant quelques temps. Et puis, en plus de ça, l'infrastructure, globalement, c'est quelque chose qui est compliqué. Et donc, c'est quelque chose qui, en tout cas pour la vision de tout le monde, c'était quelque chose qui était vraiment strictement réservé à des Ops. Et c'est à partir de là, en fait, où justement, Cloud a apporté des choses pour simplifier ces choses-là, en apportant ce qu'on appelle l'infrastructure as a service. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé vraiment à réfléchir à ce qu'on appelle l'infrastructure as a service. Et l'infrastructure as a code, c'est quoi ? C'est globalement une pratique qui consiste à gérer et à provisionner des infrastructures informatiques en utilisant des fichiers de définition, ce qu'on appelle du code. En réalité, c'est des fichiers YAML. Donc globalement, maintenant, on se retrouve avec des gens, c'est plutôt des YAML engineers. Ils font ça toute la journée. Mais c'est un peu ça, l'idée. Et ça permet globalement d'avoir pas mal de bénéfices. Comme le premier, ça va être de versionner notre infrastructure. Avant ça, quand on gérait à la mimine nos serveurs, ce qui se passait, c'est que globalement, comment tu reviens à un état antérieur ? À part avoir des sauvegardes, il n'y a pas vraiment de solution. Donc ça permet de versionner l'infrastructure. Ça permet aussi naturellement d'apporter un petit peu plus de sécurité, puisqu'on va pouvoir auditer ce qu'on fait sur cette infrastructure. On va pouvoir faire des retours arrière, donc les fameux rollbacks très rapidement. Vous savez, vous faites un revert côté Git. Automatiquement, vous récupérez l'état antérieur de votre infrastructure. Et aussi ce qu'on appelle le Shadow IT. Le Shadow IT, c'est globalement toutes ressources déployées, mais qui ne sont pas référencées quelque part. Ça, justement, la gestion ASCOT permet de résoudre cette problématique. Et donc, c'est là qu'on va retrouver, notamment dans la gestion ASCOT, deux choses complètement différentes, à savoir l'infrastructure provisioning, chose que fait Terraform et notamment Pulumi, et l'infrastructure au configuration management, qui sont vraiment deux choses complètement différentes. Et là, pour cette partie-là, c'est plutôt des outils comme Antibull. Donc, il faut vraiment dissocier les deux. Antibull, on gère la config d'une machine. Terraform, Pulumi, on va gérer la configuration, on va déployer la configuration, enfin provisionner la machine en elle-même. Et on va retrouver la partie Stateful, donc avec état. Stateful, ça veut dire que tout ce que l'on va faire, on va l'enregistrer, et chaque ressource qui va être déployée va être stockée dans cet état. Et ce qui va nous permettre, naturellement, lorsqu'il y a une modification ou des choses qui sont apportées, de modifier cet état et de gérer uniquement cette ressource. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fin. Là où la partie stateless, globalement, vous n'avez rien qui est enregistré. Vous avez juste déclaré ce que vous souhaitez. Si ce n'est pas le cas, ça va complètement tout supprimer. Alors, c'est bien dans certains cas, mais ce n'est pas forcément souhaitable, on va dire, sur la partie notamment provisioning d'infrastructures. Donc, créer des machines, notamment, par exemple, sur du cloud. On va voir la partie vraiment impérative et déclarative. Donc, la partie impérative, c'est globalement tout ce qui va être orienté objet. La partie déclarative, c'est la partie plutôt fonctionnelle et logique. Alors, ça se traduit plutôt en comment... La partie impérative, pardon, c'est on va créer étape par étape. On va donner toutes les étapes pour pouvoir avoir un résultat. Donc, comment je vais créer mes machines virtuelles, par exemple. Il va falloir que je lui donne toutes les étapes pour y arriver. Et la partie déclarative, c'est globalement, je veux deux machines virtuelles. Donc, je lui demande juste ce que je souhaite. Je n'ai pas besoin de lui donner tout le chemin pour y arriver. Et globalement, il y a un point qui est arrivé très rapidement, c'est qu'avec l'avènement notamment du cloud, les devs se sont dit, voilà, je suis entièrement capable de pouvoir créer une machine et puis faire des choses dessus. Et c'est à partir de ce moment-là, on a eu des devs qui ont voulu commencer à faire de l'ops, du travail d'ops. Alors moi, j'avais déjà donné une conférence, notamment l'année dernière et aussi à Devox, sur un outil qui s'appelle OctoDNS. Dans l'idée, c'était justement de pouvoir rendre les développeurs un peu plus autonomes sur la création d'enregistrements DNS, un truc qui était historiquement vraiment totalement lié, on va dire, aux développeurs, aux ops pardon. Et donc, je vous conseille de la regarder si jamais ça vous intéresse, sur comment on peut donner de l'autonomie aux développeurs pour cette partie-là. Et bon, on a globalement maintenant mis les bases. On va pouvoir commencer à rentrer vraiment dans le sujet. Alors, on va parler des solutions historiques. Les solutions historiques, qui a déjà utilisé CloudFormation WS ? Qui en est content ? Voilà, ça résume plutôt bien la situation. Globalement, CloudFormation WS, ça a quand même pas mal de problématiques. Alors, la complexité de la syntaxe, c'est vraiment très lié à AWS. En réalité, ce n'est pas tant l'outil, c'est vraiment en fait le AWS qui est problématique. C'est un outil qui, forcément, est lié à AWS. Donc, si vous les utilisez notamment par exemple chez Azure ou autre chose, ça ne va pas fonctionner. Donc, ça veut dire que vous allez devoir apprendre un autre outil pour un autre cloud provider. Et puis, il y a donc des limitations du modèle. Les ressources offline qui ont un gros problème notamment avec CloudFormation. Et en plus, il est stateless. Donc, on va déployer des choses. Mais dès que vous relancez le truc, il ne va pas avoir forcément vu le drift. Ce n'est pas hyper pratique. Côté Azure, on va avoir ce qu'on appelle Azure Bicep. Qui utilise Bicep ici ? Qui fait de l'Azure ? Il n'y a qu'une personne qui fait de l'Azure, qui fait du Bicep. Globalement, c'est un peu les mêmes problématiques qu'avec CloudFormation. C'est lié à Microsoft. Donc là, encore une fois, vous n'allez pouvoir l'utiliser que chez Microsoft. La maturité est clairement pour rendez-vous. Il n'y a pas de state non plus. L'écosystème et la communauté, comme c'est lié à Microsoft, la communauté, entre guillemets, ne fonctionne qu'autour de Microsoft. Et puis, la courbe d'apprentissage puisqu'il faut apprendre justement comment fonctionne le cloud Microsoft avant de pouvoir avoir des choses qui soient facilement déployables. Ensuite, nous, notamment, par exemple, au Resto du cœur, on utilise OpenStack pour faire tourner notre cloud. Et donc, on a Hit qui permet justement de faire un équivalent de ce que fait CloudFormation et Bicep. Et alors, le problème, encore une fois, c'est que ce truc-là, il est assez complexe, on va dire, à prendre en main, puisqu'il faut comprendre déjà comment fonctionne OpenStack et les différentes briques pour y arriver. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, mais ça serait bien d'avoir un outil quand même un peu agnostique, si je puis dire, d'une techno à l'autre, et qu'il puisse fonctionner, en fait, avec du multicloud. Et donc, c'est là où Terraform est arrivé. Alors, Terraform, il a lui aussi quelques désavantages, notamment la complexité au démarrage, puisqu'il faut apprendre un nouveau langage qui est le HCL, donc le HICorp Configuring Language, qui demande donc naturellement, notamment pour un développeur, à apprendre un nouveau langage. Pour un Ops, c'est plus naturel, parce qu'il n'a pas l'habitude de faire du développement et on lui demande d'apprendre un langage. Mais pour un développeur, c'est complètement différent. Et l'héritage de valeurs est une horreur. Alors, ça a été corrigé et un peu amélioré, mais pendant un long moment, il fallait passer par des outils tierces type Terragrunt. Et puis, globalement, la lisibilité, elle est parfois un peu douteuse, on va dire, notamment sur certains éléments, type les forage. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas très jolies à voir. Ça, pendant très longtemps, n'a pas été Turing Complete. Notamment, justement, pour la partie forage, il fallait itérer sur des valeurs pour pouvoir réussir à faire un équivalent de forage. Donc, quand vous devez créer plusieurs VM et que vous voulez faire un forage, c'était une horreur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment le combat que tout oppose, à savoir d'un côté, le standard de facto, vous l'aurez compris, Terraform, et qui a encore une fois aussi d'autres problèmes, qui sont la gestion des multi-environnements, où là, il va falloir utiliser notamment ce que je disais tout à l'heure, Terragrunt. Si vous voulez, par exemple, réutiliser le même code et lui dire « tu me l'appliques en dev, en prod et en pré-prod », globalement, en fait, Terraform n'était pas capable jusque-là de le faire naturellement. Et aussi, un autre problème de Terraform, c'était le travail concurrentiel. Le travail concurrentiel, on a un outil qui est vraiment très, très pratique qui permet justement de faire du travail concurrentiel, à savoir, vous pouvez travailler plusieurs en même temps et venir refresh le state automatiquement, sans avoir des confusions et des... Comment dire ? J'ai perdu ce que je voulais dire. Mais globalement, ce n'est vraiment pas un truc qui est très, très bien développé sur Terraform. Et donc, Pouloumi, le petit nouveau, lui, a justement apporté, visé, en fait, à corriger toutes ces problématiques-là. Et donc, Pouloumi, c'est un outil qui est beaucoup plus jeune que Terraform, puisqu'il est arrivé en 2019, là où Terraform est arrivé en 2014. Donc, elle a eu le temps, entre guillemets, de voir ce qui ne se passait pas bien et de tenter de les corriger, ces problématiques. C'est un projet qui a été créé en Go, tout comme Terraform. Ce qui, vous le verrez plus tard, est un avantage, notamment pour Pouloumi. Il commence à posséder une communauté assez large et active, puisqu'on a de plus en plus de contributeurs à Pouloumi. Et puis, l'avantage aussi, c'est que, à l'inverse de Terraform, vous êtes obligés de passer par des outils tierces pour beaucoup de choses. Pouloumi les intègre naturellement et directement. Et donc, pour bien commencer, je vous ai mis la documentation qui va bien. Pour l'installer, c'est tout bête. Alors, à titre personnel, et je pense que ça doit faire fuir un petit peu pas mal d'ops, avoir un outil qu'on installe avec un curl comme ça, souvent, ça a tendance à faire fuir les ops. Globalement, c'est la manière officielle d'installer Pouloumi. Après, en fonction de l'OS sur lequel vous êtes, vous avez les packages qui vont bien. Il faut un peu de vocabulaire pour Pouloumi, pour comprendre comment il fonctionne. Notamment, Pouloumi, on va avoir ce qu'on appelle un programme. Un programme, c'est l'ensemble des fichiers où on va choisir le langage de programmation qu'on souhaite. Et surtout, c'est là où on va retrouver littéralement tout notre code Pouloumi. Donc, l'entièreté d'un projet Pouloumi, c'est ce qu'on appelle un programme. Ensuite, on va avoir le projet. C'est le répertoire qui contient toutes les métadonnées et toutes les informations propres à Pouloumi. On va avoir ensuite la stack. La stack, c'est l'instensation d'un projet Pouloumi. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à Terraform, on peut difficilement lui dire, tu me reprends ce projet-là et tu l'appliques en dev, en pré-prod et en prod. Pouloumi, il a une notion qui s'appelle les fameuses stacks et qui, à chaque stack, a des variables d'environnement complètement différentes ou des configurations complètement différentes. Mais vous avez le même code derrière. Je le montrerai tout à l'heure justement dans les démos. Et ça vous permet comme ça facilement d'avoir la dev, l'après-prod et la prod, sans aucun souci. Donc voilà un petit peu comment est structuré un projet Pouloumi. Vous avez le fichier de définition de la stack, c'est simple. Dans tous les projets Pouloumi, quand vous commencez, ça c'est aussi un autre problème par rapport à Terraform. C'est Terraform, il n'y a pas d'uniformisation de comment on structure un projet. Pouloumi, c'est toujours la même chose. Le Pouloumi.yaml, c'est le fichier qui déclare comment fonctionne mon projet, qui va me dire quel langage j'utilise, qu'est-ce qu'il fait exactement. Ensuite, on va avoir le Pouloumi.le nom de la stack.yaml. C'est la définition de la stack, c'est la configuration de ma stack précise. Donc là par exemple, c'est ma stack de dev, c'est mon environnement de développement. Ensuite, je vais après retrouver mon projet et les différents fichiers liés à mon code. Et notamment aussi, gros avantage de Pouloumi, c'est que par défaut, il fixe toutes les dépendances. Donc lorsque vous voulez réutiliser ce projet, automatiquement il va récupérer les dépendances. Notamment là par exemple, comme c'est un projet Python, il crée le requirements.txt de ce projet. Là où dans Terraform, c'est proposé, mais ce n'est pas imposé, de fixer les dépendances. Et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez les différentes stacks tout à droite pour que vous puissiez visualiser cette partie. Le projet, le programme et les différentes ressources. Donc ça c'est équivalent à ce qu'on a à côté Terraform. Comment ça fonctionne ? Même chose que Terraform encore une fois, ça fait du crud. Donc ça crée, ça lit, ça update et ça delete les informations auprès des cloud providers. Et ça, c'est la CLI qui vient lire votre code et qui fait ensuite les modifications en fonction de ce que vous lui demandez côté cloud provider. Et il stocke ça dans un fichier de state. Et bien c'est bien, on va commencer, on va pouvoir du coup créer son premier projet facilement avec ce qu'on appelle les templates. Globalement, Pulumi fournit un ensemble de templates pour bien commencer et pour justement éviter de partir from scratch. Et c'est ce qu'on va voir justement pendant ces petites démos. Alors notamment la première démo, on va créer notre premier projet. Hop, je suis allé un peu vite. Vous allez me dire si vous voyez tous bien, parce que je ne suis pas sûr. Est-ce que vous voyez tous bien ? Ok, parfait. Alors, je suis déjà dans le dossier démo. Hop, ce que je vous disais, ce que j'étais en train de vous dire. Alors, comme je ne suis pas pour éviter justement l'effet démo, j'ai noté toutes les commandes dans un fichier ennemi à chaque fois. Globalement, qu'est-ce que je vais faire ? Là, en fait, sur cette première démo, je vais vous montrer comment on crée un projet Pulumi de zéro, en lui disant quel langage je vais utiliser et comment je vais le faire en fait, tout simplement. Donc, je vais lui dire Pulumi new. Je vais lui dire que je veux créer un nouveau projet. Là, un nouveau projet Python. Alors, pourquoi je mets moins yes, enfin tiré y et moins moins force ? C'est parce qu'en fait, comme j'ai déjà un répertoire courant, si je ne lui mettais pas le moins moins force, il me recréerait un nouveau dossier et il me mettrait tous ces fichiers dedans. Là, je lui demande globalement à ce qu'il me mette tout au même endroit. Enfin, tout dans le répertoire courant et surtout parce qu'il y a déjà des fichiers qui existent. Donc là, je vais lui dire ok. Il va me demander effectivement, ça, ça ne va pas. Alors, par défaut, Pulumi, ce qu'il fait, c'est qu'il stocke. Donc, le fichier de state dans la Pulumi Cloud Console, ce qui est vraiment l'outil sur lequel ils font un peu d'argent quand même, Pulumi, pour pouvoir vivre, qui permet justement de gérer la concurrence et gérer les states. Donc, par défaut, le state est proposé d'envoyer ça dans la Cloud Console. Mais vous pouvez le stocker localement ou dans un bucket S3, comme vous le souhaitez. Là, je vais le faire localement. Donc, je vais recréer cette partie-là. Donc, voilà. Donc là, il me dit qu'il va me créer ma stack de dev. Il est en train de m'installer mes différentes dépendances. Il me crée l'environnement virtuel pour le projet, en fait, Python, Pulumi. Donc là, il va tout faire gentiment. On va le laisser faire. Ça va me permettre de switcher sur la deuxième démo que je vais vous faire juste après, qui va être cette fois-ci de créer une instance sur AWS. Alors, cette instance sur AWS, comme je vous l'ai dit, je fais partie des Restos du cœur. On n'a pas de sous. Et chez Deezer, on en a, mais on évite de créer justement des ressources pour les démos comme ça. Donc, j'ai utilisé un outil qui s'appelle LocalStack. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, LocalStack. Globalement, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de moquer l'API d'AWS et de GCP aussi maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Et notamment, ça permet en fait comme ça facilement de pouvoir tester les API d'AWS localement sur votre poste. Donc là, ça va me coûter zéro puisque du coup, ça tourne sur une VM sur ma machine qui va simuler AWS. Donc, ce n'est pas ça que je voulais, cette partie-là. Donc, voilà. Pour la première démo, donc là, mon projet a été créé. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, alors je vais grossir un petit peu. Comme je l'ai montré tout à l'heure, donc le fichier de la stack, le fichier de configuration Pulumi. Alors, si on regarde dedans, Pulumi.yaml, on a quoi ? On va avoir en fait le runtime. Donc, quel langage je vais utiliser ? Là, en l'occurrence, Python. Avec des options, donc je vais lui dire que du coup, il va me créer automatiquement un virtual environment. Une description, bon, je n'en ai pas mis, il l'a mis celle par défaut de Python. Et puis ensuite, après, différents éléments de configuration. Là, il me dit que ça vient d'un template. Donc, cette partie-là, je pourrais la dégager sans trop de soucis. Maintenant, on va créer la machine sur AWS local. On va changer le state, je lui dis qu'il me le restocke dans mon dossier qui est lié à ma démo. Si on regarde un petit peu ce qui est fait, là, je vais regarder le code, l'équivalent du main.tf, pour ceux qui font du Terraform ou peu importe, vraiment le point d'entrée de votre projet. Là, en fait, je vais créer une ressource, je vais créer en fait un VPC. Je vais créer un subnet, du coup, attaché à ce VPC. Je vais créer une interface réseau qui va être attachée à ma machine virtuelle. Et je vais créer une machine virtuelle sur AWS, en local sur ma machine. Et donc, pour ce faire, je vais faire un Pulumi Preview. C'est l'équivalent en fait de Terraform plan, lorsque vous faites du Terraform. Vous avez la possibilité dans Pulumi, très facilement, d'avoir un mode human-friendly, où vous avez justement l'affichage qui est plutôt sympa, on va dire. Et vous avez aussi un mode CI-CD, où vous mettez moins moins non interactive, et automatiquement, l'output est fait pour une CI-CD. Donc, c'est vraiment prévu pour tourner dans de la CI aussi. Et voilà. Donc là, il me propose de créer ces différentes ressources. Je vais faire Up ou Update. C'est la même chose, c'est le diminutif. Donc là, je vais créer mes ressources sur mon local stack, sur mon AWS local. Qui aurait pu penser que AWS pouvait tourner sur un laptop ? Donc, c'est en train de créer toutes mes ressources. Pendant ce temps-là, je vais continuer. La démo suivante, je ne vais pas créer les ressources parce que ça va prendre trop de temps. Je vois que le temps passe. On va passer sur la troisième démo. Non, ce n'est pas ça. Alors, décidément. Vous avez aussi, comme je l'ai expliqué, la possibilité d'utiliser des templates. Et notamment, Plumi fournit tout un ensemble de templates qui sont déjà préutilisables. Donc, ça, c'est tout ce qui est proposé par Plumi par défaut. Donc, si vous voulez, je ne sais pas moi, déployer une VM sur Ango, sur AWS, c'est tout à fait possible via les templates proposés par Plumi. Et aussi, chose intéressante, c'est qu'à la place de... Juste après le new, si vous mettez le lien vers un repo-git, automatiquement, vous pouvez récupérer un template que vous avez stocké dans un repo-git facilement. Ensuite, comme je l'ai expliqué, le stockage de l'état, il se fait par défaut dans la Cloud Console. Terraform, lui, il stocke ça dans un terraform.tf state par défaut. Là où Plumi, lorsqu'on le stocke localement, il fait un point Plumi et il stocke le fichier de state à l'intérieur. Ce fichier de state, il peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, stocké dans un bucket S3 ou GCS ou peu importe. Et pour regarder un petit peu le fichier de state... Ah oui, alors, comme je n'ai pas créé la ressource, on ne va pas avoir d'infos. Je vais regarder si je n'en ai pas un, mais déjà... Hop ! Non, dans celui-là, je n'ai pas... Bon, allez, fais démo. Il n'y a pas un point Plumi. Bref, ce n'est pas très grave. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que la grosse différence aussi avec notamment Terraform, c'est que Terraform, tout est dans le même fichier. Plumi, tout est découpé par stack, par environnement. Et vous n'avez pas notamment de secrets. Tout est chiffré par défaut dans Plumi. C'est un truc qu'il m'a demandé avant que je le lance et que j'ai sourcé. C'est la passe-phrase que je vais lui donner pour tous mes environnements. Par défaut, tous les secrets dans Plumi sont chiffrés. Et dans les states sont aussi chiffrés. Si vous n'avez pas la clé de déchiffrement, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourrez pas débloquer votre stack. Donc, on va reprendre les slides, notamment. Et comme je le disais, l'infrastructure as-code, ça reste du code. Et donc, pour pouvoir faire de l'infrastructure as-code, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'apprendre un nouveau langage ? Et en fait, non. La réponse non, en tout cas pour des développeurs. Puisque c'est à partir de ce moment-là, on va avoir cette notion de developer experience qui va commencer vraiment à rentrer. puisque Plumi fournit des SDKs pour un ensemble de beaucoup de langages. Notamment, par exemple, pour ceux qui font du JS, on va avoir du Node, on va avoir du JS, du TypeScript, on va avoir du Python, du Go. On va avoir le DSL propre à Plumi qui est en fait du YAML qui a certaines limitations, on le verra juste après. Pour ceux qui font du .NET, c'est possible aussi. S'il y en a qui font du Java, c'est aussi possible, sans trop de problèmes. Et donc voilà, on va créer notre ressource avec du YAML, mais avec du YAML cette fois-ci. Donc là, ce projet est beaucoup plus simple, puisque c'est le DSL propre à Plumi. On va créer encore une fois une ressource côté AWS. Mais on va créer en fait, si je ne dis pas de bêtises, un simple bucket. Ce n'est pas ce que je voulais. Ça, c'est la configuration. On va créer en fait tout simplement un bucket S3 sur AWS. Il faut savoir que Pulumi donne la possibilité de créer des choses directement via le YAML embarqué par Pulumi, donc le DSL Pulumi. La seule chose à prendre en compte, c'est qu'il n'est pas possible de le découper. Donc si vous le découpez en plein de sous-fichiers, ce n'est pas possible. C'est là toute la limitation, on va dire, du DSL propre à Pulumi, qui est du YAML. Donc là, on va pouvoir faire le Pulumi. Alors, si je n'exporte pas correctement, ça ne va pas passer. Pulumi Preview. Pulumi Preview. Donc là, il regarde si mon bucket n'est pas déjà existant. Pour détruire d'ailleurs les ressources, c'est la même chose que sur Terraform. On fait un destroy et ça supprime tout ce qu'il y avait dans le state. Bon, ça prend un peu de temps. Le problème, c'est que localstack, ce n'est pas le truc le plus rapide du monde. Voilà, update. On va le laisser faire. Pulumi, alors j'ai parlé de tous les langues à supporter. On était tombé avec un de mes collègues sur l'article Rust AWS pour Pulumi. Bon, il s'avère que je me suis fait rattraper, notamment par la patrouille. J'ai le devrel de Pulumi qui m'a envoyé un message qui m'a dit, elle est très très bien ta conf, mais par contre, la partie AWS Rust, ça n'existe pas. Donc, si jamais vous retombez aussi sur cet article qui est toujours disponible, c'est un article qui a été généré avec ChatGPT. Mais ce n'est pas possible actuellement. Rust n'est pas supporté officiellement par Pulumi. Et pour faire une petite comparaison rapide, à gauche du code Terraform, à droite du code Pulumi, vous voyez que ce n'est vraiment pas compliqué. Après, tout dépend du langage, bien évidemment. Là, c'est du Python. On est vraiment sur quelque chose d'assez similaire. Pour les langages supportés, je vous ai mis quelques ressources. Les slides seront disponibles toutes à la fin. Pour l'outillage, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin d'un IDE spécifique ou de plugin spécifique, puisque c'est lié à votre langage de programmation. Vous faites du Java. Si vous prenez JetBrains, il n'y a aucun problème. En fait, ça va être supporté. Vous aurez automatiquement la documentation. Ce qui fait que l'outillage dans Pulumi est juste monstrueux, puisque là, vous êtes lié à votre langage. Là où avec Terraform, il a fallu qu'ils aient développé des plugins vraiment dédiés à cet outillage-là. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le moment non-interactif pour l'intégration avec de la CI-CD. Donc, ça rend l'output un peu moins sexy, on va dire, pour des humains. Comme on est en 2024, Pulumi fournit aussi une intelligence artificielle basée sur ChatGPT. On vient lui demander notamment ce qu'on souhaite. Par exemple, crée-moi une instance EC2 sur AWS, comme je l'ai fait là. Et automatiquement, il me génère le code. Je lui donne le langage que je souhaite. Et automatiquement, il me génère le code pour pouvoir le faire. Donc, ça facilite encore. Ça, ça rentre encore dans la developer experience. La modularité aussi est quelque chose d'hyper important et hyper intéressante dans Pulumi. Parce que... Bon, encore une fois, j'aime bien... Quand je parlais de modularité, je trouve qu'il n'y a pas mieux que les meubles IKEA pour pouvoir l'expliquer, ce truc-là. Justement, vous avez la possibilité de réutiliser votre code comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi facilement créer du code Pulumi, créer une lib Pulumi quelque part dans un repo, et l'hériter dans d'autres projets très facilement. Et donc, ce qui fait que... Je vais vous montrer... Bah oui, c'est bon du coup. On va regarder la modularité, on va dire, dans Pulumi. La modularité qui est faite de la sorte, à savoir... Donc, on a notre main point... Alors, j'ai repris le projet que je vous ai montré tout à l'heure où je crée le subnet, le VPC et l'instance. Cette fois-ci, je l'ai rendu un peu plus modulaire. Donc, dans mon fichier main point YAML, en fait, je l'appelle. Tout simplement, j'appelle une... J'appelle, en fait, MyAWS Ressources, qui prend tout un ensemble de paramètres. Les mêmes paramètres que j'avais tout à l'heure, mais qui sont rappelables, en fait, plusieurs fois. Et en fait, cette partie-là est stockée, ce code-là est stocké ici. Et donc, j'ai ma classe qui vient pouvoir créer, donc, derrière tous ces éléments d'infrastructure. Et donc, c'est vraiment une logique de développeur à savoir pouvoir réutiliser en permanence et ne pas se répéter. Imaginez s'il fallait répéter à chaque fois des blocs énormes comme ça pour créer des VPC. Là, en fait, c'est très facilement réutilisable sans trop de soucis. Donc, je ne vais encore une fois pas le créer parce qu'on a... LocalStack n'est vraiment pas rapide et le temps passe. J'en suis désolé. Mais l'idée, voilà, c'est une fois qu'on fait l'update, ça crée les ressources et puis le fichier de state est rafraîchi automatiquement. On va voir aussi une couche d'abstraction qui va être possible. Alors, cette couche d'abstraction, elle est... Je vais remettre mes slides. Elle va permettre... En fait, on va pouvoir très facilement utiliser, notamment, en fait, les différents mécanismes de chaque langage pour pouvoir ajouter une couche d'abstraction. Notamment, nous, Resto du cœur, on a très peu de développeurs. On a beaucoup de gens qui font de l'Obs. Pour des questions de licence, on n'était pas parti sur justement Terraform parce qu'il y a des contraintes de licence. Pulumi nous a permis très facilement d'abstraire certains éléments de l'infrastructure. Et notamment, la partie firewalling. Comme on gère l'hébergement, on va dire, des serveurs des Restos du cœur, sur la partie infrastructure, on l'a géré en tant que code. Et notamment, on a ajouté vraiment une grosse partie d'abstraction sur comment on gère en tant que code un pare-feu FortiGate. Le code à gauche, c'est le code Pulumi qui est chargé. La partie à droite, c'est ce que vous avez, en fait, c'est ce que les utilisateurs au quotidien viennent modifier. Donc, en réalité, vous avez un code Pulumi qui est relativement complexe, mais qui vient charger, en fait, justement, toutes ces informations-là pour apporter une couche d'abstraction. Donc, comme il n'y a pas d'outil magique pour gérer du firewall, notamment à ce code, et d'avoir quelque chose d'agnostique, la manière dont on gère le pare-feu, notamment FortiGate, et qu'on gère un pare-feu d'une autre marque, grâce à Pulumi, on a pu développer cette couche d'abstraction. Parce que la configuration en elle-même est identique d'un pare-feu à l'autre. Donc, ça permet très facilement de rendre certains éléments de l'infrastructure accessibles. Et donc, juste pour la partie démo, je vous ai justement rendu disponible sur mon compte GitHub toute la configuration et tous les exemples de la gestion as-code de ce firewall. Donc, vous avez tout détaillé avec comment on crée les différentes ressources, notamment, par exemple, les règles de firewall, les groupes, les objets, toutes ces choses-là. Donc, tout est détaillé ici, si jamais vous êtes curieux. Et derrière, c'est du code Pulumi qui permet de créer ces différentes ressources. Donc, créer des ressources en apportant une couche d'abstraction avec Python, c'est ce que je viens de vous montrer. En fait, c'est vraiment la partie FortiGate. La CLI aussi est hyper importante dans Pulumi, notamment parce que c'est une CLI qui va permettre de tout faire. Là où, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Terraform, plein d'outils pour arriver à un résultat, pour pouvoir faire des choses. Notamment, par exemple, la partie TFsec pour la sécurisation du code, le linter, etc. Ça, c'est dans Pulumi, tout est inclus directement dans la CLI. Donc, vous n'allez pas aller chercher des outils tiers. Alors, pour la blague, j'ai un ami qui a mis ça en fait comme alias. Donc, pour ceux qui le souhaitent, remplacer Terraform par Pulumi, c'est facilement faisable. Alors, juste pour la CLI, parce que comme les verbes ne sont pas tout à fait les mêmes, ce n'est pas une bonne idée de le faire en production. Mais globalement, s'il y en a qui ont envie de passer sur Pulumi, faites un alias qui pointe vers Pulumi de Terraform. Ce n'est pas rigolo. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, le preview, c'est l'équivalent du plan, l'update, l'équivalent du apply, le destroy. La même chose que Terraform, c'est du destroy. Vous avez aussi la possibilité de migrer très facilement votre code Terraform vers Pulumi. Ils ont été très intelligents là-dessus, Pulumi. C'est de se dire, pour que les gens viennent chez Pulumi, il faut les aider à passer chez Pulumi. Donc, naturellement, dans la CLI aussi, vous avez donc le verbe convert, qui va vous permettre de convertir votre code Terraform en code Pulumi en fonction du langage que vous souhaitez. et ça, c'est dispo depuis la 3.71. Eh bien, on va faire une petite démo. En espérant que ça fonctionne. Doc. Non, ça c'était l'abstraction. Hop. Ça va vite. Voilà. Donc, on a notre fichier main.tf. Alors là, c'est vraiment un tout petit projet, mais ça marche aussi très bien sur des gros projets pour l'avoir déjà fait. Parce qu'historiquement, au resto, on utilisait justement Terraform. Le jour où on a dû migrer, on a eu la petite goutte quand même en se disant, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Eh bien, oui, c'est possible sans trop de problèmes. Et donc, là, en fait, on a notre fichier Terraform. Très mauvais exemple, parce que j'ai tout mis dans le même fichier. Ne faites pas ça chez vous. Et c'est ce moment-là où j'ai mes antisèches. Hop. Voilà. Tac. Donc, comme je l'expliquais, Pulumi Convert. Hop. Je vais remettre ça en haut. Ce sera plus simple. From, je vais lui dire que ça vient de Terraform, mais ça peut venir aussi d'autres outils. Typiquement CloudFormation ou ce genre de choses. On peut facilement transférer de l'un vers l'autre. On peut même aussi tout ce qui va être Kubernetes. On peut le transformer en code Pulumi. S'il y en a qui n'aiment pas les Mcharts, c'est possible de le transformer en code Pulumi. Le langage. Et ensuite, je vais lui dire, tu me crées ça dans mon dossier Pulumi. Donc, voilà. Je lance la CLI. Il est en train de me convertir mon fichier Terraform. Alors, il est important de noter quand même que ça fonctionne uniquement sur les providers officiellement supportés par Pulumi. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de providers chez Pulumi. C'est les mêmes que Terraform, mais on verra justement pourquoi après. Mais cette fonctionnalité-là ne fonctionne qu'avec les providers qui sont officiellement supportés par Pulumi. Et donc, voilà. Donc là, j'ai mon dossier Pulumi qui a été créé. Si je regarde à l'intérieur, il m'a créé mon fichier de définition du projet. Mon fichier main.yaml avec le code Pulumi. On peut regarder ce qu'il y a dedans. Ou justement, voilà, j'ai mon bucket GCP. Et puis, le requirements. Je n'ai pas de fichier de stack parce que je ne vais pas créer de stack. Mais on a notre code qui a été transposé. Je vais aller un peu plus vite. C'est une migration aussi facilitée parce qu'on peut importer les ressources du fichier de state de Terraform vers Pulumi. L'outil, justement, permet de le faire. De convertir notre state Terraform en state Pulumi. La cloud console, pardon, je vais aller un peu vite. La cloud console permet de gérer l'état des déploiements, des secrets. Donc, très facilement, vous avez une espèce de CICI, en fait, directement intégré dans votre console Pulumi. Et donc, vous pouvez relancer un projet si jamais il y a quelque chose qui s'est mal passé dans l'interface. La gestion des politiques et contrôle d'accès, c'est aussi dans la cloud console. Donc, ça ressemble à ça, la cloud console. Je vais un peu vite parce que je vois que le temps passe. Il y a aussi Pulumi ESC qui est un outil qui est fourni par Pulumi, qui permet de gérer les environnements, les secrets, les configurations, ce qui est la base même de Pulumi et qui est utilisable en dehors de Pulumi. Donc, si vous voulez garder Terraform, mais par contre avoir la gestion des environnements, des configurations et des secrets de Pulumi, c'est tout à fait possible parce qu'il fonctionne avec ou sans Pulumi. C'est une CLI qui est complètement dépendante. Le Terraform Bridge, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de convertir un provider Terraform en provider Pulumi, sous réserve que ce provider-là ait été écrit avec le Terraform plugin SDK. Mais globalement, vous avez assez facilement la possibilité de convertir de l'un vers l'autre, puisque ça fait que du CRUD en fait derrière. C'est rien de bien compliqué. Et ça, c'est possible via le Pulumi Terraform Bridge, qui est le projet de Pulumi qui permet de faire cette chose-là avec leur boilerplate, qui fournit toute la documentation et les différents outils pour y arriver. L'automation API, c'est un truc qui est juste génial dans Pulumi, c'est que vous allez pouvoir rendre tous vos éléments d'infrastructure en tant qu'API. C'est-à-dire, vous allez pouvoir, par exemple, votre projet où je vais créer ma machine virtuelle, je vais pouvoir le rendre appelable par une API qui va, elle, automatiquement me créer mes différentes ressources. Et donc ça, par contre, c'est inclus dans la partie cloud console, notamment. Et voilà. La communauté, elle est assez grossie, en fait, de plus en plus. Si jamais vous êtes intéressé de l'argent, notamment, il y a le Slack qui est très, très actif. Notamment, on a toutes les nouveautés qui sont dessus. Puis le calendrier des meet-ups, où d'ailleurs la conf d'aujourd'hui était dedans. Il y a quand même des contres sur ce projet, notamment le Pulumi Terraform Bridge chez Point Science Exact. Notamment, moi, au resto, on utilise Metal as a Service. Et Metal as a Service, ils n'ont pas respecté la nomenclature habituelle des Package Go. À savoir, on met le lien complet, en fait, du repo GitHub. Donc, il a fallu faire des petites modifications, notamment dans le GoMod, pour pouvoir y arriver, une réécriture. Pulumi, ça peut rapidement être le bazar si jamais vous ne fournissez pas des guidelines dès le démarrage. C'est comme un projet de développement habituel. Si vous ne fournissez pas des guidelines, ça peut très rapidement être le bordel. Et puis, vous pouvez, par contre, facilement et aussi difficilement bien structurer vos projets. Ça, tout dépend, en fait, de votre mode de fonctionnement. Les contres aussi, la documentation, elle est de plus en plus fournie. Mais quand moi, j'ai commencé Pulumi, il manquait beaucoup de ressources. Et il y a quand même beaucoup moins de ressources que Terraform. Donc, souvent, on a tendance à aller regarder ce que font les modules Terraform qui ont été convertis en modules Pulumi pour comprendre un petit peu quels sont les différents paramètres. Et comme je disais, les modules Terraform, il y en a 4000 au total. Des modules sur la registrie Pulumi, il y en a 160. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas encore officiellement supportées. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le Terraform Bridge. Donc, si vous n'oubliez pas le Bridge, globalement, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez pouvoir faire des choses avec Pulumi. Comme je dis beaucoup, voilà, voilà. Vous pouvez me laisser un feedback. N'hésitez pas, ça me permet de m'améliorer notamment. Et puis, si jamais vous avez aussi des suggestions ou quoi, n'hésitez surtout pas. Je suis quelqu'un de plutôt gentil. Je vous ai mis les slides ici et notamment Silkode. Donc, n'hésitez pas. Ok, merci. Il nous reste deux minutes s'il y a des questions éventuellement. Yes. Merci Julien. J'ai deux questions. Oui. Comment tu gères la concurrence sans la Pulumi Console ? Parce qu'on sait que Terraform, il fout des logs dans DimaoDB, ce genre de choses. Oui. Et la deuxième, tu as dit qu'on pouvait récupérer les stats depuis le stats Terraform pour les intégrer à Pulumi. Oui. Mais dans Terraform, tu peux aussi récupérer cette machine, cette ressource, cette ID. Maintenant, tu le traques avec... Oui. Tu peux importer les ressources aussi dans Pulumi pour la deuxième question. Pour la première, tu peux en mode self-hosted, héberger la Cloud Console chez toi et faire du travail concurrentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas, je ne mors pas. Qu'est-ce que tu utilises pour la Pulumi State ? Donc, tu peux utiliser Amazon Bucket, tu peux utiliser Pulumi Cloud. Oui. Qu'est-ce que tu préfères ? Oui. Je préfère placer mon State dans mon S3 bucket. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... ...